Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler bluff. Au télévétable, tu dois sans arrêt bluffer. Pourquoi ? Parce que nous sommes des machines à perception. Je vais te prendre un cas super concret. Ça t'arrive comme moi, comme tout le monde, à un moment donné, notamment quand tu es en difficulté ou tu as un petit peu de tension, tu vas tenter quelque chose de trop dur pour toi. Ou quelque chose que tu réussis de temps en temps. Tu vas tenter quelque chose. Souvent, je prends un exemple en remise de service, le jour où il s'est recoupé dans ton coup droit, tu vas essayer de venir faire un flip diagonal, par exemple en vitesse, ou de faire une bonne remise courte. Ce n'est pas quelque chose que tu maîtrises, ni l'un ni l'autre. Tu vas essayer ça. Et quand je te dis de bluffer, c'est en fait, à la suite, tu vas faire la faute sur ce coup-là. C'est justement de bluffer en t'encourageant. Allez, Jonas, c'est bien. Moi, je me dis ça. Allez, Jonas, c'est bien. C'est comme ça. Allez, ça va, ça va passer, ça va passer. Je bluffe complètement. Pourquoi ? Parce que ton adversaire, il va percevoir quelque chose. Et en fait, il ne faut absolument pas, s'il dit lui, il a fait quelque chose qui t'a dérangé, toi, tu as tenté quelque chose, qu'il se rende compte que tu étais en train de surjouer, que tu as voulu quelque chose qui était hors de portée. Ça, c'est ton objectif. Et donc, en fait, il faut que tu lui laisses entendre, par ta réaction, par ta façon d'être, par ce qui va sortir de ta bouche à ce moment-là, par ton expression visuelle, que ce que tu as tenté, tu ne l'as pas réussi, mais tu es capable de le faire. Tu ne l'as pas réussi sur le moment, mais tu es capable de le faire. Voir même que la balle que tu as ratée, c'est exceptionnel, que d'habitude, tu le réussis, que c'est quelque chose que tu sais faire. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le joueur, tu vois, tu n'as pas envie qu'il recommence à servir, tu n'as pas envie qu'il recommence à être remise. Tu vois ? Il faut toujours essayer de laisser du doute dans l'expertise à l'adversaire. Même quand tu fais un tosspin, un revers, si l'adversaire, à un moment donné, il a l'impression, il se dit, oh, ce tosspin, voilà, tu as fait un super tosspin, par exemple, petit côté, et que sur tel type de balle, une balle qui est coupée, tu as fait un super tosspin, petit côté, et que l'adversaire, il a le doute de se dire, ah, peut-être qu'il avait de la... la chance, et que si elle n'est pas aussi bien placée, je vais pouvoir bloquer, je vais pouvoir jouer, il va recommencer. Alors que c'est quelque chose que tu sais faire, quelque chose que tu maîtresses vraiment, tu vas recommencer et tu vas regagner le point. Pourquoi ? Parce que tu lui as laissé le doute. Donc, ce qui est ultra important, c'est notamment, parce que je prends beaucoup dans cet exemple-là, parce que c'est ce qui nous rejoint le plus, le service, la remise. En remise de service, lorsque tu vas tenter une remise qui va être beaucoup plus dure que ce que tu sais faire vraiment, c'est de bluffer, quoi. C'est de t'encourager. Allez, moi, je fais tout le temps. Allez, Jonas, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Par exemple, je tente un flip en ligne droite, ce n'est pas un coup que je fais avec l'envers, ce n'est pas un coup que je fais naturellement, je suis un petit peu diagonal maintenant, j'essaie de le refaire plus, et quand je rate, je fais, allez, c'est bien, c'est ça, c'est ça. Et l'adversaire, je lui laisse entendre. Pourquoi ? Parce que ton adversaire, inconsciemment, c'est totalement inconscient. Il va se projeter, et toi, c'est ton objectif qui se projette, comme si tu avais réussi ce coup-là, et lui, il va se dire, attends, inconsciemment, tout ça, c'est totalement inconscient, il ne va pas y réfléchir, je précise, il ne va absolument pas y réfléchir, mais dans son esprit, ça va se dire, si il réussit ce coup-là, je vais être en galère. Alors peut-être que ce n'est même pas vrai, peut-être que si même si tu réussis ton très bon coup, il va bien réagir. Mais comme on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, son esprit, il va lui dire, inconsciemment, ne refais pas ça. Et peut-être que c'était le service que tu ne remettrais jamais sur la table. Par exemple, il y a un truc qui me fait des super marées, je te l'ai peut-être déjà raconté, il y a un joueur dans mon club, du niveau départemental, dans la montre classique, il ne joue qu'avec son revers, même en coup droit, là, il met la balle en revers. Et donc du coup, pour imprimer quelque chose dans l'esprit de son adversaire, il fait rapide, premier service, il pivote et il envoie une boîte avec le coup droit. Quand ça marche, c'est extraordinaire, parce que du coup, même quand ça ne marche pas, le joueur, automatiquement, toutes les balles suivantes, il va venir dans son plein revers. Pourquoi ? Parce qu'il imprime quelque chose de fort dans l'esprit de son adversaire. Mais sachez, moi, je vais prendre mon coup droit. Moi, je suis un joueur du coup droit, donc je vais attaquer avec mon coup droit. Alors qu'en fait, il veut volontairement que la balle revienne en revers. Et la balle revienne en revers, donc du coup, au début. Et si l'adversaire, il n'a pas ce courage, cette technique, ce niveau-là, pour comprendre que ça peut être du bluff, pour comprendre qu'en fait, il faut qu'il joue dans le coup droit pour le battre encore plus facilement, alors il peut aussi jouer dans son revers et le battre, il n'a pas un niveau du coup extraordinaire en revers non plus. Bah du coup, ça l'arrange. Et moi, je l'ai déjà vu à chaque fois, donc ça me fait toujours très marrer, battre des adversaires plus forts parce qu'il imprime quelque chose. Alors ça, c'est encore pire quand ça marche le premier coup. Quand il fait son service, que la balle revienne, il prend un pivot, il met un gros tospin et qu'il marque le point. Donc c'est encore plus marrant. Les joueurs, ils jouent dans le revers et qu'après, ils les dominent en les baladant avec son revers. Bah moi, ça me fait encore plus marrer parce que du coup, voilà, c'est l'objectif qu'il imprimait, le bluff qu'il a fait à ce moment-là, il a triplement, quadruplement marché. Et c'était vraiment ça le message. L'attitude que tu vas avoir quand tu vas rater un coup plus dur que ce que tu sais faire, parce que tu sais que tu as fait un coup, tu as tenté quelque chose qui était trop dur, alors ça peut être un tospin, ça peut être un tospin. Bluff, bluff. Ton objectif, c'est que l'adversaire, il est toujours un doute. Tu sais faire quelque chose, encourage-toi et de toute façon classique, quand tu rates, c'est encore plus important, quand tu rates quelque chose que tu sais pertinemment qui est trop dur pour toi, tu as tenté par exemple une remise courte, alors tu sais que tu ne la maîtrises pas forcément, ou tu as tenté un flip sur un service qui était dur et que tu bluffes. Bluff, encourage-toi, sois conscient, déterminé. Et l'adversaire, s'il pense qu'en fait, c'était juste que tu l'as raté là, mais que tu peux le mettre, que juste qu'il y a l'opportunité sur d'autres de le mettre réellement et c'est un coup que tu maîtrises, il risque de ne pas le retenter et ça, ça va être quelque chose de totalement inconscient. Allez, mets-moi en commentaire ce que tu penses, est-ce que toi-même, est-ce que tu as ce vice, parce que ça fait du vice, il faut être un petit palin, c'est un vrai vice, capable de bluffer dans ce type de circonstances, comment toi, est-ce que tu les abordes, ce type de points, ce type de remise, ce type de coup, comment est-ce que tu les défends en fait, avec ton attitude vis-à-vis de ton adversaire, mets-moi tout ça en commentaire, je te dis que je te souhaite comme d'habitude d'un excellent entraînement et tchao.